Bon, let's go lire ce patch note catastrophique de la nouvelle saison d'Apex Legends qui vient de sortir aujourd'hui. J'ai très très peur, voilà je vous le dis, mais let's go. Découvrez les nouveautés d'Apex Legends Abyss Cosmic. Donc il y a un gros rework de Lifeline et une nouvelle arme bizarre. Nouveau mode, retour aux sources. Donc il y aura un mode en mode comme à l'origine d'Apex. Donc avec tout comme à l'origine. Remontez le temps jusqu'à l'expérience par laquelle tout a commencé, retour aux sources. Ce nouveau mode a duré, limite et plonge les joueurs et les joueuses dans la version originale d'Apex Legends à temps de 2019. Ce sont les armes, les légendes, les capacités, les règles et la carte à l'ancienne qui ont tout déclenché. Dites adieu au blindage évolutif. Ah ouais putain, les vos shields... Oh les shields comme à l'époque, ça doit être bizarre. Et aux optimisations de légende, vous ne pourrez compter que sur vos aptitudes et votre matière grise pour tirer votre épingle du jeu. En plus moi j'ai pas joué au tout début du jeu. J'ai pas du tout joué au tout début du jeu. Donc en vrai on va peut-être tester ce mode old school d'Apex. Parce que ouais je suis arrivée bien après moi. Donc ça on va y jouer je pense aujourd'hui au nouveau mode. Testé un petit peu comment c'était Apex au tout début. Réanimation de Lifeline La secouriste emblématique des terres sauvages incarne désormais une nouvelle menace sur le front. Lifeline se lance dans l'action avec un nouvel équipement agressif. La capacité de téléporter Dock vers vos alliés. Donc le petit drone il va pouvoir suivre les alliés. De planer avec, ah ouais ok c'est pas une blague ça. Pour une mobilité inégalée et de déployer un champ de force indestructible qui augmente l'efficacité des soins pour votre escouade. Je crois que ça c'est son ulti. Alors ça fait un shield tout autour et elle hille les gens dedans du coup c'est stylé. Lifeline ne se contente pas de sauver des vies. Elles font cette baissée vers le podium des jeux d'Apex. Ok ça lui donne un peu de mobi ça c'est cool. Par contre ouais son ulti c'est vraiment un nid à grenades quoi. Y'a pas de toit. Passif. Vol de combat. Maintenez saut en l'air pour utiliser Dock afin de planer brièvement. Ok. Déployez un drone médecin qui réanime vos équipiers permettant ainsi à Lifeline de défendre l'escouade. Ok donc en fait son passif de base, son drone pour revive apparemment il a pas été modifié. C'est juste que maintenant elle a un passif supplémentaire entre guillemets c'est qu'elle peut planer dans les airs. Capacité tactique. Drone médecin Dock. Dock soigne les alliés proches. Une fois déployé Dock peut suivre les alliés. Donc ça c'est nice. C'est juste son actif mais amélioré. Maintenant il peut suivre les alliés. En fait c'est pour augmenter sa mobilité. Ultime. Allo Dock. Lancer Dock pour activer le système d'allo bouclier. Tous les joueurs et joueuses à l'intérieur utilisent des consommables de santé et de bouclier plus rapidement. Ah donc non ça heal pas juste on peut se heal plus vite. En mode ça donne un shield de Gibraltar pour tout le monde quoi. Ok sauf qu'il n'y a pas de tour. Why not. Amélioration. Vol prolongé. La durée de vol de Dock est augmentée de 1,5 seconde. Ok c'est à dire qu'on peut planer plus longtemps. Ça c'est le niveau 2 du shield. Pack de batterie. Stockage des batteries plus 1. Nombre de batteries affichées sur les caisses de frag. Ok ça c'était un passif qu'il y avait déjà sur d'autres persos. Abyss Cosmic. Donc shield niveau 3. Radio améliorée. Portée d'assignation de Dock accrue de 50%. Ça c'est pour qu'ils suivent les alliés. On fera le donner à des alliés un peu plus loin. Réinitiation tactique. Délai de recharge de votre capacité tactique réduit de 10 secondes. Ok soit on le récupère plus vite soit il peut aller plus loin. Stylé. Relique de faille. Les reliques de faille proviennent d'une faille céleste instable. Créant une déchirure temporaire dans la réalité. Qui fournit aux concurrents des jeux Apex. Des armes puissantes et un nouvel objet d'emplacement de survie. Les kits de boost. Qui pourraient bien vous donner le coup de pouce dont vous avez besoin. On peut dire qu'ils portent bien leur nom. Procurez-vous le lance grenade EPG... Attends quoi ? C'est un truc qu'on pourrait avoir que dans ça ? Des genres de failles en mode ok. Et en fait ça peut nous donner une arme EPG1 avec des dégâts de zone et des capacités de roquette jumping. En mode tu tires dans le sol ça te fait sauter dans l'air quoi. Découvrez des accessoires hop-up exotiques comme le vol de vie. Qui vous soignent à chaque coup. Ah oui ça on avait eu ça avec Final Fantasy. Réussis et vous redonne instantanément de la santé et de l'armure quand vous réalisez un tir à la tête. Mais ça ça sera même en rank-aid. Ou c'est un mode temporaire. Des reliques de failles apparaîtront aléatoirement tout au long de chaque partie. A travers plusieurs manches. Ils seront faciles à repérer pour vous et vos ennemis. Et ils vous informeront également si une équipe ennemie y est arrivée en premier. Détruisez la relique de la faille pour recevoir votre récompense. Mais attention l'anneau perturbe leur stabilité. Ouais ça c'est un mode. C'est impossible que ce soit en rank-aid. Ça sera un mode relique de faille je pense. Nouveauté. Aptitude de classe soutien. La saison dernière nous avons accordé aux classes reconnaissance et contrôle des aptitudes de jeu uniques. Pour les aider à définir leur domaine d'expertise dans le jeu. Cette saison sera la saison de la classe soutien. Avec la mise à jour de Lifeline, la classe soutien obtient sa propre spécialisation grâce à deux nouveaux avantages. Expertise en soins et expertise en réanimation. Renforçant ainsi leur rôle de réinitialisation et de récupération au sein de l'équipe. Et poursuivant nos efforts pour donner plus de sens et d'identité aux classes dans Apex. Légendes de soutien conserveront toujours l'accès à des caisses de butins agrandies. Ouais les caisses bleues. Mais dans un esprit de soutien, la création de bannières n'est plus une aptitude de classe exclusive. Mais suraccessible à toutes les légendes. Donc t'es plus obligé d'avoir un soutien dans ta team pour craft. Ah ouais ça s'est un peu abusé ça. Donc en fait maintenant dès qu'il y en a un qui fuit, il fera craft. Je suis vraiment pas fan de ça. Du coup il y aura... Ouais il y aura... Il y a des gens genre les cheaters. Qui pourront prendre trois persos agressifs et ils pourront quand même ce craft. C'est ok. Ok. Ok euh... Aptitude de classe soutien. Expertise en soins. Les légendes de soutien se déplacent désormais à pleine vitesse de marche pendant qu'elles soignent. Qu'elles se soignent du coup. La quantité de soins prodiguées par les petits objets de soins est doublée. Oh genre un shield ça donne deux shields ? Ah ouais ! Expertise en réanimation. Les légendes de soutien ont désormais des réanimations 25 fois... Pour cent plus rapide. Et octroient une régénération de santé à leur allié en cas de réanimation réussie. Ah donc on... Ok. Attends mais ça va changer tous les perks des gens parce que ça c'est pas un perks de... Euh... Newcastle par exemple qui donne de la vie quand il réa. Cette régénération de santé rétablit la santé complète d'un allié complète mais peut-être annulé par les dégâts subis. What the fuck ? C'est trop bizarre. Ok donc tu vas être full vie donc t'as juste à mettre une batterie et tu retournes au combat. Les légendes de soutien bénéficieront également de cette régénération de santé si elles sont réanimées. Ok. Donc euh... Ça c'est nice. De plus la création de bannières et les caisses de frags alliées font désormais apparaître une balise de réapparition mobile. Ok ça c'est stylé quand même. C'est à dire que du coup dès que tu euh... Dès que tu craft une bannière... Ou que tu veux récupérer la bannière sur la caisse de frag de ton allié que tu récupères au sol. T'auras forcément une réapparition mobile pour les réas. Donc ça c'est un gros bœuf quand même parce que le nombre de fois où tu peux pas réater maids parce que t'en trouves pas et qu'il y en a plus sur la map parce que le ring est trop petit. Les légendes de soutien peuvent voir les balises de réapparition mobile à l'intérieur des caisses de frags. Ok c'est stylé. Ça fait beaucoup de changements. Amélioration de l'affichage des compétences. Abyss Cosmic apporte de la nostalgie mais nous apportons également quelque chose de nouveau. Des améliorations de l'affichage des compétences. Cette nouvelle fonctionnalité affichera l'équilibrage de chaque partie et sera mise à jour en direct au fur et à mesure que chaque joueuse ou joueur se lancera dans la partie. Vous donnant une répartition réelle du rang de tous et toutes. Donc ça, ça sera même en rank-aid ? On verra quel rang il y a dans notre game. Quand tu vas avoir full-pred, ça va te cacher toute la game, je te le dis. Cet article n'est que le dernier en date dans notre évaluation et notre amélioration continue des parties classées. Ah ouais, donc c'est vraiment en partie classée. Les joueurs et les joueuses ont recherché plus de transparence et d'équité dans leur partie et c'est notre prochaine étape. Ok, donc quand tu lances en classé, tu verras quel rang il y a dans ta game. On va voir, les masters peuvent proc avec des plates. Nouvelle mêlée universelle, griffe du rapace, pardon. Donc ça, c'est le nouvel heirloom. Enrichissez votre arsenal avec la griffe du rapace. Attendez, j'ai pas fait la mage. On peut pas faire la mage ? Ok. Avec la griffe du rapace, un tout nouvel objet cosmétique de mêlée universelle. Débloquez la griffe du rapace dans la boutique mercenaire du vide. du 5 novembre 2025, donc à partir d'aujourd'hui, au 7 janvier. Ok, pendant deux mois. 2025. Après avoir acquis ce nouveau cosmétique universel, vous pouvez débloquer la caisse de frag chambre de cristal ainsi que cinq autres variantes mortelles et leur caisse de frag assortie. Ouais, il y aura différentes couleurs, je pense, avec différentes caisses de frag. Après le 7 janvier 2025, la griffe du rapace sera disponible dans la boutique mythique. Ok. Tu prends la craft avec les fragments. Mais euh... Ouais, elle est universelle du coup. Laissez cette occasion unique pour vous procurer cette arme de mêlée iconique aussi belle que puissante. Enfin, il ne fallait pas plus de dégâts clés pour... Yo Alpha Sly, comment ça va ? Note de patch. Mise à jour de l'équilibrage. Sens du combat. Oula ! Meilleure sensibilisation à l'état de santé et retour d'informations. Ajout de répliques pour les joueurs et joueuses... Ajout de répliques pour les joueuses... À court de bouclier. Ouais, donc ça, c'est pour, en fait, avoir plus d'informations vu que les gens n'ouvrent pas leur micro. Le jeu va donner des informations avec les persos, donc ça, c'est bien. Meilleure sensibilisation à l'état des munitions, qui est pareil pour les munitions. Pacte de soutien. La Devotion revient dans le butin au sol. Réduction du délai de rotation. Le tir au jugé inversé se resserre plus lentement et est moins précis. Suppression de l'emplacement turbochargeur. Ok, il n'y aura pas de turbochargeur sur la Devotion. Le avoc rejoint le pack de soutien. Ok, donc la Devotion est remplacée par l'avoc. Tire au jugé amélioré. Taille du chargeur portée à 36. Dégâts accrus à 19 au lieu de 18. Sélecteur du tir. Tire laser. Consommation de munitions élevées. Précision mortelle. Des dégâts dévastateurs. Ok, donc il y aura différents types de tirs. Je ne sais pas si elle va mettre... Du coup, il n'y a pas le turbochargeur, donc elle va mettre un peu de temps à tirer. Rotation des armes d'or. Donc maintenant, ça sera la carte. M-lock. Yes ! L-star, ça va. Longbow. Mastiff, c'est cool. Mise à jour du gameplay. Station de fabrication. Toutes les légendes peuvent désormais créer des cartes de bannières. On le sait. Réinitiation des caisses de butins. D'un joueur ou une joueuse se trouve près d'une caisse pendant la phase de réinitialisation. Cette caisse de butins éjectera désormais du butin, même si cette caisse n'a pas été ouverte récemment. Ok. Les caisses en or génèrent désormais moins d'équipements dorés. Ça, c'est bien, parce que vraiment, c'est un peu abusé, les caisses d'or. Donc ça, c'est à la fin du ring 2, quand les caisses se referment dans la zone. Mise à jour des caisses mythiques. Il est désormais plus facile de les suivre et de les signaler à travers les murs. Amélioration de la logique pour vérifier si l'arme que vous possédez est déjà une arme d'or et accordez à la place une amélioration différente. Ok, si t'as une arme d'or, ça te redonne pas une arme d'or similaire, ok ? L'emplacement est désormais annoncé avant l'apparition et marqué sur les cartes mini et complètes. Et un avertissement est émis dans le jeu. Ok, ça c'est cool, parce que vraiment, il y en a, ils avaient de la chance, ça tombait à côté d'eux, il n'y avait personne, ils n'ouvraient, ils étaient safe. Maintenant, ça jouera peut-être un peu plus au tour, vu que tout le monde sera annoncé. Tout le monde saura où elle est avant qu'elle soit pop. Délai d'ouverture réduit à 10 au lieu de 11. Ça, c'est pas mal, parce que c'est vraiment long. Mise à jour des icônes des caisses mythiques pour plus de clarté et de cohérence. Ok, bon, ça apparemment, on ne les voyait pas bien. Munitions et accessoires. Accessoires hop-up. Chargement intelligent. S'active désormais à zéro munition. Ok. C'est le boosted loader, ça ? S'attache désormais au sentinelle. Oh ! Incroyable ! Générateur du blindage. Temps de recharge du bouclier réduit à 10 au lieu de 12. Ok, c'est un buff, parce que vraiment, personne ne jouait ces hommes-là. Réduction de la fréquence d'apparition. Ça, c'est vrai qu'il y en avait beaucoup trop, ça rendait fou. On ne voyait que c'est hop-up et pas les autres. Munition à mort-point. Réduction de la fréquence d'apparition. Ça, c'est vrai qu'il y en avait un peu beaucoup. Mais pas tant que ça comparé au générateur de blindage. Armes. UML L-Star. UML L-Star. Dégâts accrus. Ok, allez, buff. Le chargeur doré réduit désormais davantage le temps de refroidissement que les chargeurs violets. Ah ! Donc, il y a un buff du doré par rapport au violet. Animation de refroidissement lissé. Longbow. Dégâts augmentés. Ok, buff du longbow. P-20-20. Akimbo uniquement. Tire jugée de base améliorée. Ok. Seulement sur l'Akimbo, pas sur le P-20-20 unique. Mitrailleuse rampage. État chargé. Augmentation du taux de décroissance. Réduction du coût par tir. Augmentation significative de la capacité énergétique. Charger la rampage avec une grenade thermique. Déclenchera également un rechargement. Ok, donc comme ça, t'as pas besoin de la charger plus recharger. Après, moi j'avoue que la rampage, c'est, je pense, la pire arme du jeu pour moi. J'ai trop du mal à la jouer. Sentinelle. Chargez le sentinelle avec le chargeur boosté équipé. Et dans les critères d'activation. Surchargera le chargeur suivant comme s'il s'agissait d'un rechargement boosté. Ok. J'ai pas trop compris, mais... Genre les balles en plus, quoi. Capacité énergétique accrue. Augmentation de la durée totale d'énergisation. Ça, c'est cool. Charger le sentinelle avec une cellule de bouclier déclenchera également un rechargement. Ça, c'est cool aussi. Vraiment, des fois, je me tais du temps de fou avant de pouvoir jouer mon sentinelle. Merci Skyven's pour le quatrième mois. Merci beaucoup. C'est gentil. Merci pour ton message. Ok, le sentinelle, en vrai, je l'aime beaucoup. Mais je vais encore plus l'aimer cette saison. Mitrailleur Spitfire. Dégats accru à 19. Ok. Peacekeeper. Vitesse du choc augmentée. Ok, nice. Fusil triple. Vitesse du choc accrue. Cadence de tir légèrement augmentée. Ok. Ok, ok. Fidget. Légende. Légende de soutien. Nouvelle aptitude de classe. Bon, ça, on a déjà lu. Conduite. Sauvetage rapide. Fonctionne désormais sur les caisses de frag des alliés. Ah, en mode tu cours plus vite vers les caisses de frag des alliés pour les récupérer et les fabricateurs lorsqu'une bannière peut être récupérée. Oh, nice. C'est pas mal. Fonctionne désormais sur les balises de réapparition et les balises de réapparition mobiles lorsque vous portez une bannière alliée. C'est incroyable ça aussi. Fonctionne désormais sans limite de portée minimale pour les alliés à terre. Ce qui permet à conduire de foncer jusqu'à son ou sa partenaire tombé au combat. Ça, c'est bien. Amélioration. Batterie de mesure. En plus de la batterie supplémentaire, cette amélioration affiche désormais également le nombre de batteries dans les caisses de frag. Ok, comme life. Crypto. Drône de surveillance subit désormais des dégâts d'anneaux. Ça, c'est bien parce que vraiment les cryptos en fin de game qui se cachaient dans la zone, c'est bon. Ça, c'est très très bien. Amélioration hors ligne. Les joueurs et joueuses à moins de 20 mètres de cryptos pourront désormais récupérer un léger effet de camouflage toutes les 1,5 secondes pour aider à identifier les cryptos cachés à proximité. Ouais, ça c'est bien. La portée et le volume du son en camouflage ont été augmentés. Parce que moi, vraiment, les cryptos invisibles, c'était impossible de les trouver. Mais vraiment impossible. Gibraltar. Dome protecteur. Réduction du temps de rechargement de 30 secondes à 17 secondes. Ah ouais, ça c'est un gros buff, mais il s'est mérité parce que Gibi, vraiment... Il y a même de crypto où la boule de démolition de MadMaggie ne peut pas le détruire. Oh, mais wesh, c'était le counter de Gibi, ça. Il y a quoi qui peut détruire le bouclier de Gibi, du coup, maintenant ? Il n'y a rien, non ? Amélioration niveau 2. Renouvement supprimé, ok. Tout a été supprimé, c'est remplacé par Grand Frère. Augmente le rayon de la capacité ultime de 20%. Pas mal. Rapidité avec le fusil à pompe. Vitesse accrue avec les fusils à pompe et rechargement automatique des fusils à pompe après chaque KO. Oh ! Oh là là, les bubble fight aux pompes. Quel plaisir ! Ça va être big, ça. Amélioration mini-bulle. Reduit désormais le délai de rechargement à 12 secondes au lieu de 25. C'est énorme, ça aussi. Ok. J'avoue que... Ok. Ok, ok. Attends, mais c'est où ça ? Amélioration mini-bulle. Niveau 2, il y a ça. Et mini-bulle, c'est où ? C'est pour le niveau 3, peut-être ? Je ne sais pas. Horizon amélioration. Collection de batteries supprimées. Emblaissé par batterie de mesure. En plus de la batterie supplémentaire, cette amélioration affiche désormais... Bon, ça, c'est comme Life aussi. Mirage. Extravagance. Les barres de santé ne s'affichent plus pendant la capacité ultime pour ne pas révéler le vrai mirage. C'est pas mal. Amélioration niveau 2. Feuzeur de miracle supprimée, remplacée par batterie de mesure. Bon, ça, c'est encore pareil. Newcastle. Bouclier mobile ne subit plus de dégâts. Il peut désormais être reposiné même lorsque Newcastle est à terre. Comment ça ne subit plus de dégâts ? Tu ne peux plus le casser ? Médecine de guerre. PB de bouclier rend de réanimation augmenté à plus de 50%. Blanc, bleu, violet, ok. Les gens au sol, ça, c'est pas mal parce que vraiment, c'est facile de casser. Bon, le violet, non, mais le blanc et bleu, ouais, c'est pas mal. Ok, wow. J'avoue que tu vas avoir Maggie, en fait. Maggie, ça va full counter avec son Q-spell, quoi. Amélioration niveau 2. Bouclier renforcé, supprimé. Hâte du héros. Augmente considérablement la vitesse de déplacement lors de la réanimation. Ok. Niveau 3. Bastion améliorée des PV... Amélioration des PV au mur fortifié. Augmenté de 500 au lieu de 250. Sauveur ultime, mur fortifié, accorde une régénération de bouclier aux alliés dans le rayon d'impact. Ok, tu peux régénérer les boucliers des alliés en mode Watson. L'effet de régénération dure 15 secondes et les dégâts interrompent la régénération pendant 2 secondes. Ne commencera pas la régénération tant qu'il n'est pas réanimé s'il est à terre. Ok, ça c'est normal. Waouh. Ok. Revenante. Faux fantôme. Le bouclier se régénérera désormais jusqu'à 50 PV au lieu de se rafraîchir instantanément après un délai de 3 secondes. Ok. Ça génère petit à petit du coup. Watson, niveau 2, renouvelant supprimé, expertise. Donne accès à l'aptitude expertise en réanimation de la classe soutien. Je n'ai pas trop compris. Animer les alliés plus rapidement et avec régénération de PV. Ok, c'est ça. Mode. Retour aux sources. Changement généraux. Carte et points d'intérêt originaux du canyon. C'est en quoi ? Merci Bronic pour le Prime. Bienvenue, merci beaucoup. Merci, merci. Et merci Angéling pour le 44e mois. Merci énormément les gars. Non, elle ne peut pas. Oui, tout le monde peut craft les bannières. Non. Ah oui, ça c'est le nouveau mode. Bon, ça on découvrira in-game. Tirs directs réanimations. Ça je m'en fous. Rotation des cartes. Merci Papy le jeune pour le Prime. Merci beaucoup. Merci, merci. Partie publique et classée. Donc lune brisée, zone d'orage et bord du monde. Ouais, voilà, les trois autres maps en fait. Mixtape. Mais moi j'aime trop, j'aime les trois maps. Je vous jure que j'aime les trois maps. Je vais être heureuse n'importe quel jour. C'est trop bien. Mixtape. MM, Habitat, Station Zeus. Ouais bon, ça je vous avoue. Voilà, je vous laisse vous regarder si ça vous intéresse. Partie classée. Réglage du coût d'accès. Coup d'accès inférieur au-dessus du niveau platine. Platine, 45 au lieu de 55. Diamant, 65 au lieu de 70. Mètre 90 au lieu de 100. Euh, why ? Je comprends pas. 45 au lieu de 55. Mais déjà que tout le monde était diamant. Mais là, tout le monde va passer diamant. 10 de moins. Oh ! Bon, ça c'est bien. Mise à jour en direct, ouais. Lorsque vous et vos adversaires rejoignez une partie. Comment ça en direct ? Enfin, c'est au début de la partie, quoi. Donc c'est forcément instantané. Affichage de la réelle du rang de tous les joueurs et de toutes les joueuses au début de la partie. Ouais, c'est ça. Après, peut-être que tu le vois le long de la partie. Et tu vois les joueurs restants. Ouais, c'est bizarre. Quel rang ils sont. Ouais, Yulen. Bon, graphisme, voilà. Direct 12. On n'est pas même plus une version bêta par rapport à... Voilà. Correction de bug. Toutes les légendes seront désormais débloquées pour le mode bot royal. On était super contents. La capacité ultime de balistique accélérera à nouveau l'animation de surchauffage de la Hellstar. Correction d'un problème où les joueurs et les joueuses recevaient une entrave à la visée malgré un bouclier thermique. Lorsqu'ils étaient hors de l'anneau, le générateur de blindage d'armement et de bouclier de bras de Gibraltar devrait désormais respecter la direction du projectile lorsqu'il inflige des dégâts. Les indicateurs d'animation faibles ne s'afficheront plus à l'intérieur de soirs de combat sur Olympus. Les joueurs et les joueuses seront désormais mis en surbrillance dans le vide lors de l'utilisation du mode performance. Non mais frérot, le bug de la zip ! Le bug de la zip ! Ouh ! Ça fait tellement longtemps ! C'est quand qu'ils vont le régler ? Je n'en peux plus ! Pfff ! Qualité de vie ! Euh... Je m'en fous un peu là. Ok ! En vrai, il y a pas mal de changements ! Euh... C'est cool, mais bon, pas énormément de nouveautés non plus, quoi. C'est surtout des modifications. Enfin, c'est que des modifications. Il y a zéro nouveauté. Mise à part du cosmétique, pour changer. Comme d'hab. Mais en vrai, ça va. C'est cool. Euh... On va quand même tester. Mais je suis quand même très très déçue de cette saison. J'aurais aimé d'avoir des nouveautés. Mais on espère qu'ils vont tout donner au moins pour leur anniversaire. Et que voilà, ils vont pas laisser le jeu mourir. Et euh... Mais sinon, avis global, très très déçu. Des changements cools. Euh... Mais pour moi, ça c'est pas un patch note de nouvelle saison. C'est un patch note de split, à la limite. Voilà. C'est pas une nouvelle saison, ça, pour moi. C'est vraiment juste un changement au milieu d'un split, quoi. Donc, très très déçu de ce patch note. Même si, en soi, il est positif. Mais c'est pas du tout... Il y a zéro nouveauté. Voilà. Mise à part un rework de Lifeline. Mais Lifeline X, déjà, quoi. On s'attendait au moins à un nouveau perso, nouvelle map, quelque chose. Très sad. Leur nouveau mode, c'est rien de fou. C'est juste retour aux sources. Franchement, c'est pas l'affaire du siècle. Il y a eu zéro... Il y a eu zéro, comment dire... Communication autour de ça. Donc, personne n'est hype. Voilà. On vient d'apprendre toutes ces nouveautés que maintenant. Donc, il y a eu zéro com. Zéro hype. Très triste. Voilà. Très très triste de la situation de Apex à ATM. Mais voilà. On va voir quand même ce que ça donne in-game. Saj. Salut, c'est Juliette. Personne ne me fait peur. Personne ne me fait peur. Tôt les débiles. C'est bon.